Bonjour, bienvenue sur mescours sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder les composantes de l'action commerciale et en particulier le plan de marché H qu'on appelle aussi marketing mixte. Alors, ce plan de marché H est composé de ce que l'on appelle les 4 P, c'est-à-dire la politique du produit, quel produit proposer au consommateur, la politique du prix, à quel prix proposer ce produit, la politique de la place, c'est-à-dire la distribution, quel circuit de distribution, quelle place va prendre ce produit, et puis dernier P, qui est la politique de la promotion, la publicité, quelle communication prendre pour faire connaître notre produit. Alors, bien entendu, ces 4 éléments doivent être équilibrés. Il suffit qu'il y ait un des éléments qui soit déséquilibré pour que la vente de ce produit que l'on envisage ne se fasse pas correctement. Alors, politique du produit, on va commencer par celle-ci. Il va falloir faire la distinction entre un bien et un produit. Un produit est un terme très général, c'est-à-dire que l'on va y regrouper aussi bien les biens, qui sont généralement des biens tangibles, qui ont une existence physique, une table, une voiture, etc. Alors que le produit, lui, c'est beaucoup plus général, comme je viens de le dire. Donc, on va aussi y trouver, par exemple, des services. On va faire une communication sur... On va essayer de vendre des voyages. Ça peut être des endroits. On peut aussi considérer comme produit un spectacle. même des personnes peuvent être considérées comme produit, comme un chanteur qui va vendre son disque. Automatiquement, c'est un produit. Même un homme politique, puisque de plus en plus, ils font affaire avec des agences de communication pour se vendre, entre guillemets. C'est bien ce que j'indiquais. Le produit, c'est quelque chose de très général. Alors, les biens peuvent être classés, puisque un bien, quelque chose de tangible, on va le classer en bien de consommation. Alors, le bien de consommation, c'est un bien qui peut être encore lui-même classé. On aura les biens de consommation courantes, exemple de la lessive, qu'on achète régulièrement. Après, on aura des biens, ce qu'on appelle de nouveautés. Ce sont des biens que l'on va renouveler régulièrement, comme l'habillement, les chaussures, etc. Et puis après, on aura les biens d'équipement, où là, le consommateur va réfléchir un petit peu plus pour son achat, voire beaucoup plus, si on doit acheter une voiture, une maison. Donc là, on réfléchit beaucoup. Autre élément, autres biens, ce sont les biens industriels. Alors là, c'est assez simple. Ce sont des biens qui s'échangent entre entreprises, les machines, etc. Donc, ce sont des biens qui vont servir à fabriquer d'autres biens. Et puis, on terminera avec les services, qui sont des biens immatériels, qui n'ont pas d'existence physique. Alors, ce service peut être vendu seul, coiffeur, restauration, etc. Ou ce service peut être aussi intégré à la vente d'un bien. Par exemple, une extension de garantie, un service après-vente. Donc voilà pour la distinction de départ entre biens et produits. Alors, maintenant, comment identifier un produit ? Un produit s'identifie au départ par son nom. Alors, le nom doit être court, facile à prononcer. Il peut être évocateur. Si je prends l'exemple de M. Propre, qui est un récurrent ménager, on voit bien que M. Propre, le nom correspond bien au produit. Bon, là, j'ai choisi, mettons, Belin, qui est un nom qui, dans l'imaginaire des gens, indique bien que c'est une fabrication de gâteaux. Deuxième élément pour identifier un produit, c'est son logo. Bon, là, j'ai repris le logo Belin, mais il y a des logos qui sont très, très connus. Les logos de marques de vêtements sportifs, Nike, Adidas, etc., sont connus mondialement. L'enseigne, pour ceux qui ont opinion sur rue des boutiques, l'enseigne, c'est ce qui apparaît au fronton des magasins. On aura aussi le conditionnement. Alors, le conditionnement a eu plusieurs fonctions. Donc là, j'ai repris la Belinbox, mais au départ, le conditionnement avait trois fonctions. La première fonction, c'était tout simplement protéger le produit. Sa deuxième fonction, c'était de faciliter son emploi. Et sa troisième fonction, c'était un moyen de reconnaître le produit. Il y a une petite dérive de ça. C'est que depuis, on travaille en ce qu'on appelle en libre-service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vendeur pour faire la promotion des produits. Le produit doit communiquer par lui-même. C'est-à-dire que là, il faut faire très attention aux couleurs, à la forme, au graphisme, même aux matériaux, pour que le client soit attiré uniquement par le packaging, tout compte fait, parce que là, il n'y a personne qui va faire la démarche de lui vendre ce produit. Alors, l'élément central de tout ça, c'est qu'un produit a une durée de vie. Comme tout objet, on va avoir un début et une fin. Alors, la première chose qu'on voit sur le cycle de vie d'un produit, c'est qu'au départ, il a fallu faire des études. On a des départements recherche, développement recherche, etc. Donc, on a une phase d'études. Cette phase, c'est une phase qui coûte cher, puisque là, pour le moment, on n'a pas encore le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes qui vont venir compenser ces dépenses. Une fois que le produit a été conçu, les prototypes réalisés, et que l'on commence à lancer ce produit sur le marché, on aura ce qu'on appelle la phase de lancement. Alors, on voit que là, les ventes vont commencer à progresser. Alors, cette phase de lancement, c'est le démarrage des ventes. C'est-à-dire que le produit, on peut encore l'améliorer. Le produit, on va pouvoir peut-être même modifier certains aspects qui ne correspondent pas tout à fait au goût des clients. Bien entendu, là, la rentabilité va être très faible, parce qu'on est au début de sa vie, donc il commence à être connu, mais sans plus. La phase suivante, là, on voit que là, les ventes commencent à bien partir. C'est ce qu'on appelle la phase de croissance. Alors, cette phase de croissance, on a des ventes qui explosent, enfin, qui augmentent fortement, une rentabilité qui est plus importante. Et, alors, ça dure plus ou moins longtemps, ces phases, bien entendu. Ça dépendra du produit. Et la phase suivante, c'est ce qu'on appelle la phase de maturité. C'est-à-dire, tout simplement, là, le produit commence à avoir une certaine notoriété. Les ventes plafonnent, stagent, va augmenter toujours un petit peu. Et on voit que là, le produit est dans sa pleine possession. Et qu'à un moment donné, on sait que ce produit va commencer à être dans une phase de déclin. Et cette phase de déclin, c'est là où on a de moins en moins de ventes, où la rentabilité est un petit peu moins importante. Notre produit peut être dépassé par nos clients, nos concurrents. Donc, à partir de là, il faudra réfléchir. Donc, soit on va jusqu'à l'abandon du produit, soit on essaye de lui redonner un petit coup de jeunesse. Ça se fait beaucoup dans le sélecteur automobile. On a eu la Clio 1, la 2, la 3, etc. On lui redonne un petit coup de jeunesse pour refaire repartir sur une nouvelle phase de croissance ou de maturité. Et vous voyez, dans le temps, on voit qu'un produit va donc débuter sa vie et finir à un moment donné. Mais dans l'automobile, le cycle de vie est de plus en plus court pour un véhicule. On est passé de 15 à 20 ans dans certains modèles il y a une trentaine d'années, 40 ans même, à maintenant des cycles de vie de 10 ans. Alors, après cette politique du produit, on a la politique de prix. Et cette politique de prix, elle, elle est liée aussi à la phase de vie du produit. Prenons la phase de lancement. Cette phase de lancement, il va falloir choisir un prix en relation avec notre politique. Est-ce qu'on veut un prix d'écrémage ou un prix pénétration ? Alors, le prix d'écrémage, c'est très simple. C'est qu'on va avoir un prix élevé, tout simplement pour donner une image haut de gamme de notre produit. Donc là, on va toucher les clients haut de gamme. Alors, bien entendu, la marge sera conséquente, sera importante, le bénéfice sera important. L'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas énormément de clients. Deuxième possibilité, on peut être sur un prix de pénétration. C'est-à-dire que là, on veut toucher le maximum de gens possible. Ce qui veut dire qu'on va mettre un prix assez faible. Donc, une marge ou un bénéfice plus faible, ce sera compensé par un grand nombre de clients. Donc, on ne sera peut-être pas perdant. Si on est en phase de croissance ou de maturité, notre prix, il faudra qu'on commence à penser, qu'on l'adapte surtout au prix de nos concurrents. Et puis, en phase de déclin, on pourra envisager une baisse du prix, tout simplement pour essayer de stimuler les ventes. Étant donné que le produit a été déjà rentabilisé sur les autres phases, cette phase-là peut être consacrée à des promotions, des réductions, pour continuer la vie de notre produit jusqu'à son extinction. Pourquoi pas ? Alors, bien entendu, dans la politique du prix, il va falloir tenir compte des éléments principaux, c'est-à-dire du coût du prix de revient de notre produit et de la marge que l'on veut faire. Dans une entreprise commerciale, on achète pour revendre. Donc là, pour calculer notre prix de vente, tout compte fait, on ne va pas trop se casser la tête, on va prendre notre prix d'achat et puis on va appliquer ce qu'on appelle un coefficient de vente. Donc, on achète quelque chose à 100 euros. Si on a un coefficient de 2, on le revendra 200 euros. Donc là, très simple. Par contre, pour une entreprise industrielle, on va avoir un problème, c'est que là, le produit, il va falloir détailler ses coûts pour arriver au vrai prix de revient. Donc, l'entreprise industrielle va calculer le coût d'achat, calculer le coût de production, le coût de distribution. Tout ça nous donnera le prix de revient. On appliquera une marge et ça nous donnera le prix de vente. Deuxième, enfin, pas deuxième, troisième élément à prendre en compte quand on veut fixer un prix, c'est de la cohérence du prix par rapport aux attentes des clients. Alors là, on va trouver une notion très commerciale, tout compte fait, qui est le prix d'acceptabilité. On verra aussi après le prix psychologique. Alors, le prix d'acceptabilité, c'est une notion qui vise à connaître la taille de la clientèle, c'est-à-dire le volume de clientèle qui veut mettre le prix dans notre produit. Alors, pour cela, on va utiliser une technique assez simple, la technique des panels, c'est-à-dire une quantité de clients vont être testées sur certains prix, ce qui veut dire qu'on aura une borne inférieure et une borne supérieure. On aura donc deux éléments. En dessous de cette borne inférieure, ça voudra dire que notre produit ne correspond pas au prix, c'est-à-dire que le produit n'est pas crédible, tout compte fait. Au-dessus de la borne supérieure, ça voudra dire que le produit est trop cher. Donc, on va trouver une marge, et cette marge, ce sera ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité. Si je prends un exemple, si on fixe pour un produit un prix à faire tester à 30 euros, 40 euros, 50 euros, 60 euros, 70 euros, si on s'aperçoit qu'en dessous de 40 euros, il y a très peu de gens parce qu'ils estiment que là, ce n'est pas crédible par rapport au produit, et qu'au-dessus de 60 euros, c'est trop cher, on voit que notre prix d'acceptabilité sera compris entre 40 et 60. À l'intérieur de ce prix d'acceptabilité, on va devoir peut-être chercher ce qu'on appelle un prix psychologique, c'est-à-dire une dimension symbolique. Si je reprends mon exemple, entre 40 et 60 euros, si on veut fixer un prix, si on veut prendre la fourchette haute, on ne mettra pas 60, on mettra 59, parce que dans la symbolique, 59, ce n'est pas 60, c'est plus dans la symbolique 50. Donc voilà comment on peut aussi fixer le prix par rapport aux attentes des clients. Bien entendu, il faudra aussi tenir compte de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, le prix va baisser. Un exemple très simple, les locations de vacances. En dehors des périodes scolaires, la demande est faible, alors que l'offre peut être toujours la même. C'est pour ça qu'on trouve des locations de vacances en dehors des périodes scolaires moins chères. Ou alors la demande est supérieure à l'offre, et là le prix va augmenter. Toujours le même exemple des locations de vacances. En période scolaire, on voit bien qu'il y a toujours une offre, mais que là il y a une demande supérieure, puisque c'est des vacances scolaires, et on voit bien que les prix sont plus importants, plus chers en période scolaire. Un élément, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, les concurrents. Bien entendu, on ne peut pas fixer un prix sans tenir compte des prix des concurrents. Sinon, notre produit risque de ne pas se vendre s'il est beaucoup plus cher. Il faudra aussi tenir compte de la réglementation. Certains prix sont imposés. On prend l'exemple du tabac, c'est un prix imposé par la réglementation.